Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Farmville, vous en avez certainement au moins entendu parler. En tous les cas, moi je me souviens à une époque, on m'envoyait pas mal d'invitations du type, je ne sais pas, Marie-Jeanne vous propose de jouer à Farmville, etc. Il y avait un grand engouement à l'époque et je me souviens même, quand je prenais le métro, je voyais des personnes qui jouaient beaucoup à ce type de jeu. Bref, ça c'est l'introduction pour vous dire qu'on va parler un peu, enfin en tout cas c'est un point de départ de cette vidéo qui n'est pas structurée comme d'habitude, c'est volontaire, simplement je suis un peu fatiguée de faire du montage trop long et puis de faire une sorte de dissertation, là on va faire quelque chose de vraiment plus cool, léger, le sujet le permet. Alors je vous l'ai dit, c'est une vidéo simple, pas trop structurée, ce qu'on va faire donc, on va en profiter pour parler d'un des jeux, d'une blockchain qui s'appuie sur ce type de jeu-là et voir ces galas blockchain que peut-être vous avez entendu parler, parce qu'en ce moment son cours s'envole et sa courbe des prix est tellement en hausse qu'elle est presque à la verticale, pour vous dire à quel point elle prend la lumière en ce moment et surtout elle attire de plus en plus de personnes. Bref, cette vidéo c'est donc un prétexte pour parler de galas blockchain, voir en quoi elle est très intéressante dans son mécanisme, parce qu'elle a tout un système de rétribution, de redistribution des bénéfices, qui est pour moi au top, et voir en fait en quoi de manière générale, parce que c'est pas la seule qui propose des jeux de farming, en quoi ces types de studios de développement en blockchain sont très pertinents et que peut-être c'est des très bonnes tokens sur lesquels investir. C'est un peu ça l'idée, l'idée qu'on va développer rapidement dans cette vidéo, plutôt cool. Alors pour une présentation rapide de galas blockchain, en fait elle existe depuis 2019 officiellement, mais c'est vraiment en 2021, là vraiment tout récemment d'ailleurs, qu'on commence, qu'elle a mis en phase au moins un jeu, Tomstar, pour le jeu de farming en question, qui devient de plus en plus populaire. Il faut savoir qu'il est encore en cours de développement, et j'ai essayé, d'ailleurs hier j'ai passé toute ma journée à jouer, à essayer de comprendre, etc., pour être apte à mieux vous en parler. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est dingue, ils ont raison de faire ça. Il faut savoir que celui qui a créé Galablockchain, il est derrière, enfin c'était le cofondateur du studio Zynga, qui est derrière quel jeu très connu ? Le jeu Farmville en question. C'est pour ça que dans la traduction je vous en parlais. Farmville qui a vraiment explosé les records à l'époque, c'était le jeu, enfin c'était l'un des jeux qui était le plus joué sur mobile, et ce qui est intéressant avec ce type de jeu, vraiment je parie que vous connaissez des gens qui ont y joué, c'est que la tranche de population, elle est super large, c'est-à-dire que ça peut plaire aux enfants jusqu'aux adultes, alors que la plupart des autres jeux, vous savez bien que c'est quand même niché 15-35 ans, etc. Et en plus, ce marché-là il est encore plus intéressant, parce que c'est d'une part une grosse frange de la population, donc femmes, hommes, enfants, adultes, et en plus des personnes qui ne sont pas des joueurs, enfin des gamers au sens propre du terme, c'est-à-dire des gens qui ne jouent pas sur console, mais qui peuvent jouer pour se divertir. Typiquement, moi je fais partie de cette cible-là, c'est-à-dire que je ne joue pas aux jeux vidéo, mais par contre, de temps en temps, pour un voyage ou quoi, je pourrais jouer, et typiquement je peux jouer comme ça à des jeux de simulation, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont développer le même type de jeu que FarmVille, le fameux Turnstar qui est en cours, sur lequel on peut jouer en ce moment, donc en version décentralisée qui fonctionne sur une blockchain, et bien c'est la même chose que FarmVille, sauf que là, au lieu de jouer avec des tokens qui sont virtuels et puis qui ne servent qu'au jeu, là éventuellement on peut les échanger sur des plateformes d'échange, d'ailleurs on peut acheter du gala sur Binance par exemple, c'est-à-dire que la personne qui joue et qui développe sa ville, enfin sa ferme, elle, si elle veut arrêter du jour en main de jouer, et bien elle n'a plus qu'à vendre ses NFT et récupérer son argent, ses gala tokens, etc. C'est-à-dire que là, imaginez toutes les personnes qui jouaient à FarmVille, on peut leur dire, tu peux faire la même chose, tout le temps que tu as passé à jouer à FarmVille, à créer ton village et ta ferme, etc. pour pas grand-chose finalement, à part le divertissement qui est une valeur en soi, c'est ok, là tu pourrais faire la même chose et gagner des tokens à la place, enfin du coup gagner de l'argent. Donc l'argument, il n'a pas besoin d'être prouvé, si vous voulez, ils ont déjà fait une proof of concept, c'est ce genre de jeu, ça marche, ça plaît, le ticket d'entrée est franchement pour le coup accessible, on peut jouer à Tempstar gratuitement, et puis les gens peuvent leur dire, eh tu vas te divertir, tu vas gagner de l'argent. Je ne vais pas revenir sur ce point, parce qu'on en a déjà parlé dans la révolution du gaming, mais ce que je veux dire, c'est que Gala Blockchain, elle, elle s'est positionnée là-dessus, en disant, moi le premier jeu que je vais développer, c'est un jeu que je connais, que j'ai déjà maîtrisé pendant des années, et que je vais proposer sur la Blockchain. Ça, c'est vraiment génial de faire ça. Je me permets de dire ça parce que beaucoup de jeux, enfin vous savez, les studios de développement, vous le savez mieux que moi même, ça met énormément de temps pour développer un bon jeu. Et la plupart des gamers d'aujourd'hui qui jouent, je ne sais pas, sur Fortnite et sur d'autres jeux comme ça bien établis, ils ont du mal à rentrer dans les jeux crypto parce qu'on leur propose des jeux avec un gameplay très très faible. Et les personnes finalement qui rentrent dans les jeux vidéo crypto, c'est plutôt des personnes qui sont déjà dans la crypto-monnaie et puis là, on leur propose un univers de jeux. Ça, c'est génial. Tous les jeux, en fait, les jeux de Metaverse, Decentraland, Star Atlas, etc. C'est typiquement pour ce marché-là. Mais il n'y avait pas encore quelque chose pour les novices complets, je ne sais pas moi, votre mère, vos amis, votre père peut-être, enfin toutes ces personnes-là qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo que de temps en temps. Donc bref, pour le marché, c'est fait. Et puis... Et leur intelligence, en fait, marketing, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est-à-dire que ça, le jeu Townstar, c'est vraiment un produit d'appel. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de développer d'autres jeux et il y en a pour tous les goûts. Alors là, je suis en train de... Je vous montre la liste des jeux. Par exemple, moi, le jeu qui pourrait le plus me plaire, c'est Mirandus. Vous voyez qu'il y a plusieurs autres jeux qui sont pas mal et en tous les cas, ça veut dire quoi aussi d'un point de vue de l'investisseur ? Ça veut dire que c'est aussi un bon moment pour rentrer, même si on a l'impression que le token a pris de la valeur et que ça va s'arrêter. En fait, peut-être pas du tout, c'est que le début. Et pour finir, par rapport aux autres jeux et aux jeux qui ont l'air vraiment très bien faits, d'ailleurs, c'est un peu le credo de la société, c'est de dire, créez des jeux qui vous plaisent, des jeux fun et dans lesquels vous pouvez gagner de l'argent. Donc vraiment, le play to earn qui prend une belle dimension, je trouve, avec Galagame. Mais je voulais surtout vous en parler, en fait, pour parler des systèmes de nodes. Alors, bon, je vous ai dit, c'est une vidéo conversation. Moi, de manière générale, j'ai pas l'impression, forcément, d'avoir raté le train. C'est-à-dire que, quand bien même, parfois, je rentre un peu tard dans une crypto, je gagne toujours plus que c'est permis, en fait. Mais c'est l'une des seules fois où, avec Galagame, j'ai eu l'impression d'avoir raté le train, pas en achetant le token, parce que je l'ai acheté, et en plus, il y a quelques semaines déjà, mais surtout avec le système des nodes. C'est-à-dire qu'en fait, la blockchain Galagame, qui fonctionne sur Ethereum, d'ailleurs, ils vont l'ouvrir aussi à Binance. Je suis pas sûre, mais ce que j'ai vu dans les news, c'est ça, il y a Polygon aussi, pour réduire les frais, tant mieux. Mais en tous les cas, la blockchain Galagame, elle fonctionne aussi avec des nodes. C'est-à-dire que des personnes comme vous et moi, on peut exécuter aussi, et faire partie du réseau pour le sécuriser. Alors, le système est hyper bien pensé, et franchement, si on l'avait fait, je vous ai dit, j'avais l'impression de rater le train, mais vraiment, pour des revenus passifs, c'était énorme. Enfin, en termes de ROI, les types qui exécutent des nodes, ils gagnent des récompenses par jour, des points qui peuvent être ou des NFT, et surtout du Galagame token. Et en mars, par exemple, pour vous donner juste une idée, ils avaient acheté 7000 euros le node, et en fait, ils gagnaient l'équivalent de 1000 dollars par mois, en revenus passifs, avec les Galagame tokens qu'ils échangeaient. Et là, depuis mars, le Galagame token a explosé, comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, j'avais l'impression de rater le train. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais typiquement aimé faire. et le pire, c'est que j'en avais entendu parler, mais j'ai tellement trop d'informations. Je pense que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement foisonnant, on a tellement d'idées, tellement de vidéos YouTube, tellement d'articles, que peut-être parfois, en fait, les bonnes infos, les bonnes pépites, elles sont noyées sur la masse d'informations. Et vraiment, je regrette pour Galagame, même si c'est vraiment pas trop tard. Sauf que pour faire un node, aujourd'hui, ça coûte environ 50 000 dollars, donc vraiment. Et en plus, chaque année, ils réduisent le nombre de récompenses. En tout cas, il reste 20 000 nodes en ce moment, qu'on peut prendre, mais voilà, les prix sont quand même démentiels. Et en tout, il y aura seulement 50 000 nodes qui vont tourner sur Galablockchain, c'est-à-dire que quand bien même, ils feraient plein d'autres jeux, il y aura toujours 50 000 nodes qui sont en fait représentés par un NFT. Et si les gens veulent revendre, ils le revendront sur le marché secondaire. Mais là, ils le disent, le dernier qui sera vendu coûtera plus de 100 000 dollars. Donc pour vous dire, c'était vraiment, je pense, bon, il y a plein d'opportunités comme ça dans la DeFi, mais je ne sais pas pourquoi, celui-là, je me dis, peut-être parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Galablockchain plus tôt, en tous les cas, j'ai un tout petit regret, ou fin ou remords. Donc voilà pour Blockchain Galablockchain, rapidement dans les grandes lignes, pourquoi ça me semble intéressant. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout la seule blockchain qui fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire, il y a une stratégie commerciale très bien pensée. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que Galablockchain qui fait ce type de jeu. J'ai découvert justement, vraiment, on va dire, c'est leur concurrent direct Cryptobyte que je trouve encore plus excellent que Townstar. Pourquoi ? Parce que Townstar, parce que c'est la version bêta. Pour gagner des Galatokens, en fait, il faut participer à des compétitions. C'est-à-dire qu'on est en concurrence les uns contre les autres, mais il y en a qui sont vraiment très très forts, qui jouent depuis longtemps et qui ont déjà des NFT qui leur permettent de gagner. Alors quand on arrive comme ça, enfin, je vais vous montrer, si je peux, là, mon écran, voir ma ville. Elle est vraiment un peu cataclysmique. Je ne produis pas beaucoup. Donc voilà, je n'ai pas eu l'occasion de gagner encore. Donc peut-être que je vais voir après quand le jeu va se développer. Et il faut savoir que si ce type de jeu vous intéresse, parce que je pense que c'est plus intéressant de jouer et de gagner que d'investir seulement. Moi, j'investis seulement, mais là, en l'occurrence, j'ai envie de tomber sur des jeux sur lesquels je pourrais jouer éventuellement. Et il y a un concurrent direct à Townstar, c'est Cropbyte. Alors vraiment, pour l'avoir essayé rapidement, je le trouve encore mieux que Townstar. Et bien sûr, le but, c'est d'en faire une ferme rentable dans laquelle vous pouvez vendre bien comme il faut vos productions. Mais alors, pour le coup, le jeu est tellement plus étoffé. Il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses à faire. Typiquement, c'est le genre de jeu qui vous prend... C'est vraiment un jeu de simulation, mais très développé. En tous les cas, moi, je n'ai pas tout saisi pour le moment, mais j'ai vu que le token CBX, là encore, je vais investir nécessairement, mais il a une bonne fonctionnalité, il y a plusieurs choses à acheter, on peut revendre, mais c'est peut-être un jeu qui demanderait beaucoup, beaucoup de temps. Mais les personnes qui aiment ce type de jeu de simulation agricole et du farming, ils vont adorer, ça c'est sûr. Donc voilà, Cropbyte, vraiment, ça a été une bonne surprise pour moi. Je vais continuer de jouer pour voir comment ça marche plus précisément. En tous les cas, il pourrait me plaire, même si d'emblée, j'ai trouvé ça un peu lourd en termes d'informations. Sinon, il y en a un autre que je pense que vous connaissez déjà de nom, c'est Alice et c'est sur Binance Smart Chain. Alors, moi en fait, ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ce jeu parce que je faisais du Binance Vault. Vous savez, sur Binance, on peut stacker des BNB et gagner des nouveaux tokens de Loungepad. Donc j'en ai depuis longtemps du Alice et puis donc, j'ai l'impression que le jeu, enfin ça fait trop longtemps qu'il n'est pas sorti mais en tous les cas, c'est l'un des plus prometteurs parce que déjà, il est sur Binance Smart Chain. Ils ont fait une grosse campagne, je vous ai dit, on connaît au moins son nom mais c'est vrai que maintenant, ça commence à prendre du temps. Je pense qu'il faut quand même qu'il commence à sortir au moins une première version mais il a un énorme potentiel. Il a très bien été pensé. Et dernièrement, j'avais participé d'ailleurs à son Launchpad de Défiland. Alors, c'est un peu la même chose. Ça fait plus GameFi pour le coup, ça m'intéresse un peu plus et c'est sur Solana. Et par rapport aux autres jeux qu'on a vus, là Défiland, ça s'apparente plus à la GameFi. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire du yield farming au sens propre, on va stacker des tokens, etc. Mais dans un bel univers de jeu. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore sorti, c'est-à-dire qu'il faut un accès privé pour rentrer et essayer mais ça peut être prometteur. Donc bref, on n'est encore qu'au début, tous ces jeux-là et d'ailleurs, les meilleurs jeux sont encore en cours de développement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir d'ici un an ou deux, surtout les jeux qui vont plaire aux vrais gamers. Mais en tous les cas, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide. J'aime beaucoup Blockchain Gala et je pensais que c'était intéressant en fait de vous parler de ça, de voir comment, enfin, j'essaye d'investir en ce moment dans les jeux qui vont avoir le plus d'impact, même si, bien sûr, comme tout le monde, j'ai investi sur Decentraland, Star Atlas, etc. Et donc voilà, on finit la vidéo comme ça, petite vidéo rapide, j'en prépare d'autres, je suis en train de faire des tests en faisant des vidéos qui me prennent moins de temps en termes d'écriture et voilà, je vous remercie de regarder ces vidéos et puis je vous dis à bientôt. Et puis pourquoi pas essayer ces jeux-là, genre essayer Townstar, etc. Moi je vous ai dit je pense que je vais rester sur Townstar, j'ai bien aimé, je commence à accrocher et puis on va voir si je gagne de l'argent avec ça en me divertissant, pourquoi pas, alors vraiment, ce serait le top. J'oubliais encore une fois, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Discord où on se partage entre nous les jeux sur lesquels on joue, les tips, les protocoles, etc. C'est sympa, c'est bienveillant en tous les cas, voilà, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, il y a le lien en dessous. et si vous voulez nous rejoindre,